et oui ça y est j'ai apporté la zoé à la concession bon pour l'instant ils n'ont aucune idée de ce que ça peut être ça peut être beaucoup de choses ça peut être un simple défaut une sécurité à enlever ça peut être bon bah il y aura bien j'espère que ça va coûter trop cher et voilà ce qu'on a redonné et vous entendez le bruit et oui je suis dans donne thermique alors il faut que je me rappelle qu'il y a un embrayage dessus pour dire je pose la caméra parce que il faut que je règle toute la string est dedans j'ai des petites pattes moi un rétroviseur extérieur voilà droite bien ah bah du coup je vais pas pouvoir tenir la caméra alors j'ai failli pronger pour payer bien enfin voilà blog la loi au jplaf l'heure vous excuserez mais un pré-sionnant un pré sionnant impré sionnant il m'ont fini hein c'est comme dans la vidéo j'étais punisse j'avais pas dépensé de co2 bas j'ai une punition bi et elle est quasi neuf c'est tout un match à conduire voilà ça va faire un film prise de son et puis je mettrai quelque chose pour remplacer le il s'affilme ses cadeaux là oh mes amis ouais je vais essayer de filmer un petit peu autre chose que 2 il ya un débutant des recueils viennent passer le permis et nagros pas comprendre ce que je dis mais c'est vrai franchement on passe une électrique Ce que j'ai dit au gars tout à l'heure quand on a passé la voiture, si on passe une électrique, on arrive là-dedans, c'est comme les vélos, ça ne s'oublie pas, heureusement. Ah, puis la ville, le rayon, le feu, les stops, c'est sans arrêt en jongle avec l'embrayage. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas rouler plus en électrique ou en boîte automatique en ville. Ça, c'est une aberration pour vous, je ne comprends pas ça. Les gens sont masos, je ne sais pas, derrière une colle, bien sûr, il n'y a pas du coup de rouler, il y a de place. Si je n'avais pas le choix, admettons, je serais en thermique, si la Zoué n'était pas accessible financièrement grâce à 100% de batterie, je serais toujours en thermique. Je ne suis pas en train d'électrique, ça, c'est sûr. Mais bon. C'est pour ça, c'est par méconnaissance, les gens ne connaissent pas l'électrique, ils n'ont jamais monté dedans. Ils ne peuvent pas imaginer le confort que c'est, l'agrément, vraiment, dès qu'on fait 100 mètres, ça y est, c'est fait, c'est tout de suite, c'est même au démarrage. Si seulement on pouvait faire essayer des voitures électriques à des personnes qui roulent en thermique tous les jours, des millions et des millions de personnes, ben dis donc, ils s'en vendraient des millions de voitures électriques, tout simplement. C'est sûr, peut-être pas des millions, mais des milliers. Bien, je roule, je ne sais même pas où je vais, je ne rentre même pas chez moi. Voilà, ça m'a perturbé complètement, j'ai perdu la boussole. Voilà. Alors, une Twingo, ça se présente comme ça. Donc, partie digitale, partie aiguille, il y a un régulateur de vitesse, ouais, tant mieux. Tout est à molette, il y a... Oh, merde, disons. Il y a la... La clim, manuelle. Non, je ne suis pas singlé, je dis ce qui est vrai, de toute façon. Je dis ce qui est. J'ai déjà roulé en thermique, hein, il y a longtemps. J'en ai fait des milliers de kilomètres. Je ne me posais pas de questions, il n'y avait que ça, de toute façon. Là, ça va faire, enfin, plus de deux ans et demi que je roule en électrique. Je ne reviendrai plus jamais, sauf force majeure, sous la baïalette. Je ne reviendrai plus sur le thermique, c'est fini. Il n'y a plus de m'embêter avec ça. Bon, je ne sais pas ce qu'on se dirait en 1950, là. J'ai déjà consommé 20 centilitres d'essence. 40 centimes de carburant j'ai à peine de décoller de la concession la Twingo il y a le moteur à l'arrière je prends la 4ème je suis à combien de canard voilà les voitures sont propres elles sont nettoyées souvent je ne vais pas prendre la rocade si, il faut que je prenne la rocade je ne fais pas le choix la rocade avec ça, je vais me faire peur je suis à 80 en 4ème je n'ai pas envie de penser à 5ème ça m'énerve le bruit que j'entends, j'ai l'impression que le pôle échappement est crevé mais non, c'est parce que le moteur est à l'arrière sur la Twingo et le coffre est à l'avant alors bon, ça fait un bruit il faut que je passe à 5ème allez-y, doublé, doublé vous inquiétez pas on est doux, j'ai la même enseigne sauf que moi je suis au courant c'est indifférent alors pour reprendre le commentaire d'un abonné que j'ai vu ce matin avant de partir parce que j'étais de bonheur en train de faire la route, tout ça l'annonce que je... l'annonce la vidéo que j'ai mis hier soir à retard sur les petites annonces du bon coin sur les voitures électriques on a vu sur l'annonce je ne sais même plus sur quelle voiture d'ailleurs c'était une Zoé ou... non pas la Zoé, je crois que c'est la Konor que la personne avait mis qu'il y avait un filtre à particules et c'est vrai que je n'avais pas relevé ah oui, je vais être fatigué hier soir, je ne sais pas je n'ai pas relevé l'information un filtre à particules sur une électrique alors le gars lui, il doit rouler en Twingo tous les jours là, il n'y a pas de problème les chromosomes X, Y, Z ils sont connectés à fond au pétrole alors mais c'est ce genre d'annonce fait par des professionnels si ce sont des professionnels ils doivent être vraiment au courant de ce qu'ils vendent mais vraiment au courant, s'informer parce qu'à ce compte-là, il faut aller voir le gars la chaîne de distribution on ne la change pas, je crois c'est une chaîne de distribution une courroie, on change pas sur une Zoé, c'est ça ah si il vous dit oui, oh là 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 sauvez-vous ah on s'attend à tout maintenant je suis à 90, 95, on ne sait rien comme ce sont des compteurs aiguilles mais ça manque de précision ça mais c'est des pièges à radar ces machins-là ah c'est obligé que vous vous faites flasher même à 80, vous n'êtes pas à 80 de toute façon si l'aiguille est un petit peu tordue c'est foutu je suis en 5ème, j'ai l'impression que je suis en sous-origine oh pourvu qu'il me la répare rapidement ben Zoé oh là 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 je rigolais j'ai dit mais pourvu qu'il ne me refile pas une thermique mais si 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 et dans la concession c'est bourré de Zoé les Zoé en attente belle Zoé belle jante et tout il va falloir que je rétrograde oh là là ah puis il n'y a pas de frein moteur là-dessus au bon sens c'est la naissance c'est vrai que ça revient comme le vélo je crois qu'on prend vite les réflexes on tourne à la convivant et pas de sorte c'est pas économique ça il y a déjà un demi litre j'ai l'impression qu'il y a 3000 chevaux l'arrière ah ben oui j'aime ces lèvres il n'y a pas 3000 chevaux c'est les chevaux de la boue alors je m'excuse toujours sur la position de la caméra le temps que j'en prenne la route principale après je vais pouvoir refilmer normalement parce que là il faut que je me bagarre avec l'embrayage et les vitesses le clignotant sur le visage gauche droite je m'excuse auprès des personnes qui roulent en thermique et qui regardent cette vidéo je me moque pas de vous je suis conducteur de zoé vous vous n'y êtes pas vous ne pourrez jamais comprendre de quoi je parle sauf sur le thermique là je parle du thermique là je suis en dessous du régime ça je m'en fiche complètement ça me gave là j'ai dû faire combien 5 km déjà un demi litre non c'est pas possible ça 1,000 litre 1,000 litre 1,000 j'ai bouffé la feuille elle reprend le quatrième quand même avec du mal, mais bon, on y va alors c'est sûr, c'est pas bon pour l'ambialage, c'est pas bon pour tout ça alors quand on a un thermique qu'on roule en sous-régime, c'est jamais bon voilà, maintenant je suis sur la belle route, toute neuve, ils l'ont refaite il n'y a pas longtemps quand ils auront acheté le pot de peinture, ils vont faire des bandes blanches et puis c'est bien alors j'en passe en 5ème mais là-dedans il doit y avoir quoi ? 60 chevaux tout habillé et ça va pas bien fort, mais c'est suffisant mais quand on voit ce genre de bagnole voiture de ville qui roule pas vite, qui a pas beaucoup de puissance regardez la consommation 0,6 litres non mais c'est fou ça c'est-à-dire que quand je vais atteindre 1 litre j'aurai fait 10 km et la Zoué je n'aurai fait 100 pour le même prix vous voyez la différence, normalement c'est 1 sur 5 le rapport mais les petites voitures consomment beaucoup le temps est toute récente donc là je suis entre 80 80 et quoi ? 80 ? 80 ? je sais pas à 80 je suis en sous-régime comment voulez-vous rouler à 80 kmh dans un machin comme ça ? je repasse en 4ème je comprends la majorité des personnes qui peuvent pas maintenir un 80 régulier parce qu'ils sont en sous-régime sur-régime ils sont en sous-régime s'ils sont en 5ème et en sur-régime s'ils sont en 4ème donc ils sont entre 2 rapports il n'y a rien de plus énervant parce qu'ils sont toujours en train de jongler avec l'embrayage et le levier de vitesse à la limite ils sont méritants et le compteur il monte à 200 c'est à dire que si la voiture est là chez l'avion la vitesse la pomme qui tombe d'un arbre c'est 200 kmh c'est ça la Twingo est larguée d'un avion elle tombe à 200 kmh ça moissonne ça y va le blé je suppose que ça va être une bonne année pas comme les dernières enfin c'est à espérer et je suis toujours en 4ème je peux pas mettre en 5ème pas besoin de compte-tour et c'est vrai qu'on conduit à l'oreille dans un thermique ah ben là j'ai les oreilles explosées tellement silencieux dans l'électrique on n'est plus habitué ça grandement ça fait de caisse de résonance ça se transmet dans le siège dans les côtelettes oh là là ah vous pouvez y aller avec les commentaires pas de problème ça me dérange pas deux heures de roue la 75 quelle importance là-dedans moi il y a de bruit mais aussi je me porte la consommation est toujours aussi forte ça prend l'importance même à l'arrêt le moteur il consomme je suis obligé je vais être engradé je m'excuse encore une fois mais il n'y a pas de frein là-dessus oh la 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 autant la zoé il y a des freins de camion mais là-dessus bon sang de bonsoir il paraît qu'elle est bien la twingo les gars avant d'acheter une twingo essayez une zoé parce que d'occasion vous en avez des bons prix quand même moi je cherche une twingo neuve c'est pas possible ça ah je râle mais oui je râle je sais je râle il y a Renault qui va sortir en hybride je crois que c'est Captur il me semble le nouveau Captur un moteur hybride ça ce sera ça sera pas à moins tiens là une twingo non c'est pas tout ça sera bien parce que c'est quand même un plus un hybride déjà bon vous aurez sûrement une boîte de vitesse robotisée c'est pas une Prius non plus c'est pas Toyota donc au niveau fiabilité c'est l'inconnu total pas au niveau de la batterie pas au niveau du moteur électrique mais le couple la transmission la liaison qui se fait automatiquement entre le moteur thermique et le moteur électrique c'est là que ça risque de peut-être de coincer on ne sait pas parce que il faut que je repense en 5 km voilà on me descente et là je suis à 80 80 80 80 comme on dit l'électrique c'est un plaisir de rouler ah oui mais quand on monte là-dedans le plaisir il tombe immédiatement on n'a plus envie de rouler c'est une obligation de rouler il ne faut pas trop que je dénigre après vous allez dire voyons ça va bien 5 minutes vous avez raison donc là je vais y voir un litre un litre pour j'aurais fait 20 km total on verra ça à l'arrivée je sais qu'il y a 30 30 je dois refaire 5 km de plus 35 euh je suis en train de calculer 3 fois j'en sais rien bah le gars m'a dit vous avez le le réservoir plein quand je rends la voiture il faut que le réservoir soit plein bon bah il sera plein le pire c'est que j'ai de la route à faire tous les jours c'était pas prévu dans mon budget avec l'électrique on sait exactement ce qu'on dépense rien mais alors avec ce machin là je sais pas ça va rajouter sur la facture c'est dur trop longtemps de toute façon je téléphonerai à la DIAQ moi je vous le conseille pour justement qu'ils retirent ils peuvent hein ça c'est ils retirent les jours qui n'ont pas été utilisés de location on paye au mois donc le calcul est simple de toute façon que ce 30-31 jours à quelque chose près eux ils savent bien le faire ça ça fait comme votre prestataire de service au niveau d'internet téléphone, télévision si vous êtes en panne d'internet par exemple 2 jours et bah vous demandez un dégrèvement de 2 jours ça m'est arrivé il n'y a pas eu de problème il faut le faire sur papier ah bah d'accord on va le faire sur papier et puis voilà on paye pas pour un service qui n'est pas rendu la voiture électrique c'est pareil on paye une location et bah il faut que ce soit sur l'année complète et pas sur les jours de réparation de la voiture immobilisée à la concession il y a plein de gens qui n'osent pas il faut oser une journée bon peut-être pas encore mais là bon ça fait déjà une journée ils vont me rappeler sûrement aujourd'hui pour me dire de toute façon je sais que je vais payer parce que là il va y avoir la main d'oeuvre il va y avoir la recherche de la panne qui c'est un défaut mineur ça va être vite rectifié mais il faudra que je paye quand même c'est pas gratuit mais bon il y a tellement peu de problèmes sur l'électrique ça coûte pas de chance j'espère que c'est pas une panne plus importante t'es sûr donc là j'en suis à 1,50€ 1,50€ 1,50€ et je ne suis pas encore arrivé chez moi et je roule pas vite il y a un indicateur de vitesse là-dessus mais comme il y a la clim qui est en route ça se trouve ça oui ça fait une surconsommation je tourne mal en plus il se renonce encore une grosse vague de chaleur à la fin de la semaine et pour la semaine prochaine aïe aïe ça n'en finit plus bien sûr il n'y a pas de il n'y a pas de GPS il n'y a pas tout ça il ne faut pas arriver je veux qu'un compteur de vitesse c'est déjà pas mal par contre je suis bien assis ah oui comme j'ai les petites pattes ça va l'assise en dessous des genoux c'est important il ne faut pas que ce soit que le derrière qui est sur le siège et puis les genoux les cuisses qui sont à l'air c'est pas bon pour le dos et bien là ça va le soutien lombaire il est bon bon il faut bien qu'il y ait quelque chose de bon là dedans quand même régulateur de vitesse aucun intérêt c'est une boîte manuelle qu'est-ce que vous voulez faire avec un régulateur de vitesse et puis par contre le volant ah ouais je veux bien un volant comme ça sur la Zoé il est en cuir il est chouette ça va être une bonne finition quand même c'est là qu'il faut un compte-tour les gonds de la Venise je suis à fond troisième alors ce passage là j'avais filmé l'hiver vous vous rappelez avec les phares de la Zoé et la lune en feu qui était juste là là maintenant c'est l'été la canicule et puis la sécheresse c'est autre chose ah ce qui est beau voilà le temps que je passe une vitesse les tournesols voilà ils nous font la tête ils tournent direction du soleil voilà ça c'est beau mais cette voiture là c'est vraiment une citadine parce que je l'ai eue en comment ils m'en ont prêté une déjà une Twingo je ne faisais pas de vidéo encore et il y avait une boîte automatique ah la boîte automatique alors là attention la boîte elle se mélange avec crayon s'il y a une petite côte ah bah des fois vous êtes en sous-régime on ne sait pas pourquoi le rapport il ne passe pas automatiquement immédiatement au-dessus ah mais c'est fou hein 1 litre 2 1 litre 2 ça doit être c'est la consommation d'essence et la cylindrée de la voiture et encore je me demande elle doit faire ça se trouve 1 litre 1000 cm3 c'est pas un moteur de scooter enfin bon waouh oh le rallye de Monaco on se fait peur avec ça oh mais elle tient bien la route ne vous inquiétez pas il n'y a pas de vent oh oh le roule lui oh y'oh il est sacrée lumière sur la route justement elle devrait bien elle s'allumer ses lumières qui l'ouvre les yeux il est en clair bon allez retrogradage 1 litre 3 là je compte pas les watts je compte les 8 ça me fait un coup de 4-5 litres dans la journée ça 8 euros au moins 8-9 euros par jour oh non 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 oh j'ai mis un vélo oh j'ai plus de vélo entre deux ralentisseurs parce que ici les ralentisseurs ils sont béton même que les motards ils ont marqué en jaune danger voilà et bien je vais vous laisser là et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo donc c'était la vidéo sur le retour avec une voiture superbe et je vous tiens au courant sur la suite à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501